C'est comme je dirais que le président est annoncé sur la tribune de l'ONU qu'il y a des problèmes internes qui sont capables de mener à des risques politiques intérieurs, mais ils sont prêts à affronter. Sous question de la MEA, j'étais d'accord qu'elle était à bord des questions, parce que ce sont des questions qui sont à la fois nationales et internationales, mais ils ont des accords sur les spécificités organisationnelles qu'ils étaient mises. Bien que l'Europe a pensé que nous exprimerait à plusieurs reprises publiquement sur la stratégie de la mise en place, de la remise en place des forces armées d'Haïti. Jean-Louis, dans la procédure sur le plan stratégique, c'est point de vue pas non agréé, c'est qu'on s'en a passé pour le fait, qu'on n'a pas qu'à monter la majorité en Haïti, et ça n'a pas essayé de jeter un coup d'œil sur le passé, parce que la politique ne se fait pas avec des faits, uniquement, même quand ces faits sont vrais, mais faites surtout avec l'appréciation que l'on a gagné de faire. Mais des fois, il y a une appréciation qui doit être totalement erronée qu'il passe dans telle population, même qu'il y a des politiques, ou pas qu'il n'y a pas tenu compte de lui, dès qu'on connaît ce qu'il y a. Max Weber. Et en politique, voilà, en politique, c'est pas fait qui vrai a, qui côté, c'est le sens que les gens donnent au fait, la perception. La perception, vous le faites en politique. Et là, je suis totalement d'accord avec le Président, et si je demande un conseil stratégique, c'est ça que ça me t'a dit, c'est ça que ça me t'a fait, c'est ça que ça me t'a mis en application. Et c'est la population que ça me t'a mis en compte que l'armée a commencé à quitter le Président et qu'à prendre service. Et c'est là, ça c'est moi, qui t'a appropié de l'institution. C'est la fin de vous préconiser que le premier élément de front des nouvelles forces armées d'Haïti, c'est le corps de génie, le corps de médecine, c'est le corps de génie, à la fois génie agricole et génie civil-infrastructurel. C'est toute entité qui est capable de porter la population à ce coup de service immédiatement. Et je ne vais pas être nécessaire pour arriver dans les détails. Il y a eu un bagage que le Président a abordé sur la question liée à la corruption. Je regrette que je n'ai pas tout profité par ce premier Président Bill Clinton qui vole les trois cas d'argent et à travers cela, les pays a fait écraser. Parce qu'il y a toujours accusé le système corrompu d'Haïti et le monde fonctionne à l'intérieur de la corruption. C'est la force des structures de justice qui mettent un certain miso dans une série de attitudes à travers le monde. Et je ne vais pas dire ça pour dédouaner le monde pour faire corruption à l'intérieur d'Haïti. Mais il y a trois cas de système corrompu d'Haïti qui peuvent alimenter les étrangers. Ce qui n'est pas un système de système corrompu d'Haïti qui peuvent dévaliser toute l'Europe de la France. Ce qui se fait un système de système corrompu d'Haïti pour dévaliser toute l'Europe de la France. Donc, je vais vous parler de l'Europe. Ce qui est un aspect d'un discours au Président, qui est extrêmement inquietant. C'est un peu apprové de la question du Moyen-Orient et sur la question de l'Amérique latine. Même d'un petit peu sauter, l'aile potée, le renouvelé, on appuie, vibrant et déterminé à Taïwan, alors que suivant de l'orientation stratégique, et suivant sa capdi, c'est-à-dire que ça vient de mettre en question, il faudrait que, M. Le Pen diplomatique, le gouvernement n'est même pas qu'à afficher les discussions que l'on a dans le secret de Dieu avec certains pays importants, mais on était extrêmement réjouis, mais en même temps inquiets, le M. le Président approché question de l'électrification d'Haïti. D'Haïti, il va dire de quelques villes, d'Haïti, en 24 mois, il demandait de nous commencer à compter le mois de passé, mais on le reprenne une déclaration, il dit, sous 23 mois, on n'y a, 24 sur 24, on cherchait son miracle, que tout, mais le Capitaine d'autant que sa Président dit, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité, électricité, pour électrifier moitié pays. Toutes études sont faites depuis les années 80, avant le Président du Valais, ce sont des études connues, mais nous connaissons tout, que l'Américain déclarait que le canal du vent, sa zone stratégique, ce n'est pas lié, nous n'y a pas de même. Il faut que nous connaissons tout, il ne faut pas faire une politique intérieure, que le pays a, en cachant les vérités internationales qui liées à l'Aïsa. Nous comptons très bien, il y a plus de bagay, il y a plus de choses, il y a plus de choses politiques qui font en Haïti, il y a plus de présidents tombés en Haïti, notamment le Président estimé. C'est l'un qui a des gens qui veulent décider d'aller vers l'exploitation de la richesse que le pays a gagné, l'Américain dit que la richesse n'est pas lié, mais la réserve stratégique, l'un gouvernement qui a tombé pour tomber. C'est ça qu'il y a plus de présidents estimés, l'un qui a fait exposition universelle, parce que l'un des difficultés fait, l'un qui a fait, l'un pour aller sur les questions de l'exploitation des gisements de pétrole que nous yons en Haïti, qui est lié avec le gisement de pétrole de l'Aïti, l'un qui a tombé. Fon connaît, quand il y a plus de gens qui connaît, le Président du Val est tombé, alors c'est l'un qui a des problèmes, manifestations populaires, l'organisation qui a gagné en Haïti, Fon prend ça en pile, en pile, en pile. Des fois, c'est propre peuple à utiliser pour faire fouiller tout ce qu'il y a, enterrer le pi mal. Le Président du Val commençait à tangé sous le pouvoir, vers la fin des années 70, il commençait à faire prospection et pétrole de fer, là, il y a de là. Donc, il faut que nous connaît l'histoire sous-terrain. Donc, le Président a parlé de la question liée à l'énergie 24-24, dans le monde qui te croit, et où te même cité dans la Grande Chine à plusieurs reprises, même que tu prennes la publicité à tout. Donc, le Président a parlé de la question liée à l'énergie 24-24, que nous t'ai supposé que tu es vrai, parce que le même magistrat, pas tout le président, tu es reconnaît que tu es rencontré des délégations, nous, la Grande Chine qui est ici, etc., nous comprenons que nous t'ai une grande stratégie. Avec le sénateur Amos André et tout, qui est très impliqué. Voilà. Donc, c'est le monde qui est proche, et les circuits étaient du pouvoir. Le Président qu'on a pris en position devant l'ONU, en faveur de Taïwan, et nous, quand la Grande Chine n'a pas joué, sous question ça, nous m'a mis en tête un petit inquietude si vous couriez 24-24 minutes, donc, moi, Mzee, l'Anda a besoin. Ça, Mika Adjou, c'est à partir du trésor national que couriez 24 minutes. Ah, oui, 10 députés à l'awrée, nous nous trouvons 10 minutes. Trésor national. Oh là là. Si c'est trésor national. Trésor. C'est réserve non, quand j'allais, le député. Non, mais réserve, nous, je n'ai pas l'air. Écoute, vous avez des informations que vous n'avez pas, mais j'ai des gens, je vous informe d'abord. Merci, merci. C'est un jour que le colonel Imler Rebus a parlé de plusieurs études qui étaient faites. Oui, il y a une firme allemande qui fait études. Il y a deux firmes américaines qui font études. Les études de la présidente sont disponibles. Ils étaient toujours là. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de 250 millions de dollars. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de... Il y a de l'autre étude que vous faites par rapport avec le coût de l'Etat de l'DR. Ils ne pouvaient pas dépasser 300 millions de dollars américains. Chaque année, l'Etat a ici payé 250 millions de dollars avec les compagnies internes qu'ils contractent avec. Non, ça me connaît un point tel. Colonel, vous avez une question qui vous soulignez tout à l'heure. Alors, on fait deux ans comme trésorier de la chambre chinoise, la Grande Chine. Je suis invité par le gouvernement de la Grande Chine pour nous passer 15 jours, l'autre bord, pour nous être capables de comprendre ce qui a passé effectivement. Je parle là en 2007, je vous dis en 2017, donc 10 ans plus tard. Je vous dis en 2017, si vous analysez Taïwan et la Grande Chine, certainement vous avez un lobby assez important depuis quelques temps. Le gouvernement de la видите, et dans d'autres pays, Panama, et je vous dis en 2017, elle a réussi à peupler le gouvernement pour nous rentrer avec Taïwan. Mais je vous dis en 2017, c'est son choix suicidaire. Pour qui ça? Leur en paquet analyser le contexte international. Leur en paquet analyser l'économie international. Leur dans l'espace géopolitique international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501